Générique Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique Tour d'Israël dédiée à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage d'antan avec une émission dédiée à Jérusalem, à la période ottomane. Plus précisément la fin de la période ottomane, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. L'Empire ottoman, c'est cet empire gigantesque qui domine l'Europe et qui, au fur et à mesure du XIXe siècle, va perdre de la puissance pour devenir cet homme malade de l'Europe. On le voit sur la carte, l'Empire s'étend sur l'immense partie du Proche-Orient, l'Afrique du Nord, aux portes de la Russie et en Europe, puisque la Grèce et les Balkans font partie de cet empire. Empire qui souffre d'une politique pro-turc et pas assez tournée vers les minorités, pas assez tournée vers les Arabes, qui souffre de ne pas voir les revendications nationalistes des Européens et qui va tenter, par les Tanzimat et les capitulations, un certain nombre de réformes et une ouverture vers les Européens de se moderniser. Mais ces réformes sont trop tardives, pas assez ambitieuses et cet empire va continuer à perdre de l'importance. Cette période est également marquée par une immigration juive massive et la montée des puissances européennes qui vont aboutir à la création de nouveaux quartiers. Si on se concentre sur la ville de Jérusalem, il faut se souvenir que la ville de Jérusalem, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ne fait que 1 km². Il n'y a que ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille ville. Le premier quartier va arriver en 1860, mais on voit déjà le long des remparts de nombreux commerçants. Plus frappant, ce que vous pouvez voir sur cette photo, c'est la tour d'horloge. Cette tour d'horloge a été présente à Jérusalem entre 1905 et 1920. Elle a été inaugurée en 1905 pour fêter le 25e anniversaire de règne du sultan ottoman Abdul Hamid II, a été démontée par les Anglais et déplacée à Jérusalem avant d'être finalement détruite. Cette tour d'horloge faisait partie d'un complexe de 200 tours d'horloge que le sultan avait installées dans tout l'Empire pour essayer de magnifier encore l'image de cet empire gigantesque. Six étaient présentes dans la région, Jérusalem, Naplouz et Sfat, dans les terres, le long de la côte à Jaffa, Haïfa et Saint-Jean-d'Acre. Il en reste cinq donc, puisque celle-ci a été détruite et la plus connue reste la tour d'horloge de la ville de Jaffa. Maintenant, événement majeur au milieu du XIXe siècle, la visite de Sir Moïse Montefior et la volonté de créer un nouveau quartier à l'extérieur des remparts. Le quartier juif est surpeuplé, les maladies sont nombreuses, les conditions sanitaires sont catastrophiques. Il décide de créer un nouveau quartier pour aider les juifs. Il va faire sept voyages en Terre Sainte et au bout du quatrième, va prendre cette décision radicale en s'alliant avec un autre juif de la Nouvelle-Orléans, Yehuda Toureau. Le problème, c'est que personne ne va vouloir habiter dans ce quartier. La peur de sortir des remparts, la peur des attaques la nuit, il va falloir presque six ans pour que les juifs acceptent, après une épidémie, pour finalement commencer à habiter ce quartier. La décision la plus importante que Montefior va prendre est celle d'installer un moulin. Ce moulin que l'on peut toujours voir à l'ouest de la vieille ville ou quand on arrive par le sud-ouest, ce moulin visait à permettre aux juifs d'être économiquement indépendants. Jusqu'alors, les juifs qui vivaient à Jérusalem vivaient de la charité, la halouka, des juifs européens qui, plusieurs fois par an, envoyaient de l'argent. Montefior veut qu'ils puissent être complètement indépendants. Ce moulin magnifique qu'on peut voir aujourd'hui n'est pas le moulin d'origine. Le moulin d'origine a été détruit en 1948 parce qu'il servait de poste d'observation pour la Ghana. Il a été reconstruit, on peut y voir des photos concernant l'histoire de ce quartier, Mishkenot Shahnanim, le quartier tranquille, et on peut y faire de la dégustation du vin de Jérusalem. Ce quartier permet de se replonger dans une ambiance particulière de Jérusalem à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Se plonger dans l'histoire, c'est un des plus beaux quartiers de Jérusalem et c'est grâce à ce quartier que la ville va s'étendre. Une extension que l'on peut voir aujourd'hui puisque comparée au 1 km² de la vieille ville, la ville municipale de Jérusalem fait 125 km². Je le disais en introduction, un autre élément très important qui va marquer Jérusalem à cette période, ce sont les puissances européennes. À partir du déclin de l'Empire ottoman endetté qui va permettre aux Européens d'arriver, les Européens vont se ruer dans cette région. Et quand je dis les Européens, c'est au sens très large. Les Anglais, les Prusses, les Allemands, les Italiens et les Russes vont très rapidement à Jérusalem, à l'intérieur de la vieille ville et tout autour de la vieille ville, acheter des terres et construire. Construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des commerces, construire des hostelleries pour les pèlerinages, des églises, avec une double volonté. Premièrement, il y a cette dimension chrétienne, voire missionnaire, de transmettre la parole du Christ, la parole de Jésus. D'autre part, il y a la volonté d'être présent dans la région parce qu'ils sentent que cet empire va bientôt s'effondrer et ce sera un moyen de prendre le relais. Voici quelques-uns des bâtiments qu'on peut voir aujourd'hui et qui sont particulièrement marquants concernant cette période de la toute fin du 19e siècle. On commence avec l'hôpital Saint-Louis. On est juste en face de la pointe nord-ouest des remparts de la vieille ville. Cet hôpital a été construit sous l'impulsion du compte français de Piala. Il est inauguré en 1896 et dédié à Louis IX, qu'on appelle Saint-Louis, à qui l'on doit les 7e et 8e croisades. Cet emplacement spécifique a une valeur toute symbolique puisque c'est précisément à cet emplacement que le chevalier Tancrede a fait le siège de Jérusalem en 1099. L'autre point particulier, c'est que c'était le coin des Français. On avait le monastère Saint-Paul, cet hôpital Saint-Louis et juste à côté un énorme hospice, l'Hospice Notre-Dame. L'Hospice Notre-Dame, c'est une maison de pèlerins gigantesque avec 400 chambres qui permettaient d'accueillir 1600 pèlerins. On est dans la même période à la toute fin du 19e siècle. Il y a 20 ans de travaux pour que cet édifice soit finalement inauguré en 1904. C'est grâce à cet édifice qu'on doit la dernière des 7 portes qui permet d'entrer dans la vieille ville de Jérusalem puisque cet édifice est situé juste en face de la nouvelle porte, porte créée à l'initiative des Français pour pouvoir accéder directement au quartier chrétien de la vieille ville sans faire le tour par la porte de Jaffa d'un côté ou la porte de Damas de l'autre. Aujourd'hui, ce bâtiment appartient au Vatican. Il y a un toit-terrasse, un restaurant très sympathique et surtout, ce que vous pouvez voir au sommet, c'est cette statue très inhabituelle de Marie qui porte Jésus très haut, au-dessus de ses épaules, presque au-dessus de sa tête. Cette statue avait un but symbolique tout particulier, c'est qu'elle est située à toute proximité de la grande église russe construite à la même époque, l'église de la Trinité, qui dominait les cieux de Jérusalem. Et donc, les Français, symboliquement, ont voulu construire une statue qui leur permette d'avoir la structure la plus haute de Jérusalem, d'où cette statue complètement atypique. Les Italiens. Les Italiens, malheureusement, sont arrivés très tard et on va avoir peu d'édifices des Italiens. Cet hôpital est simplement le consulat italien qui est situé rue Ravcouc. Cet hôpital, il a été construit entre 1912 et 1919 par Antonio Barluzzi. Barluzzi, c'était le principal architecte italien qui a fait la majorité des églises que l'on peut voir à Jérusalem et en Galilée. Et cet hôpital, avec l'église précisément au milieu de cet hôpital, n'est pas sans rappeler le Palazzo Vecchio que l'on peut voir à Florence ou la mairie de Sienne, dont Antonio Barluzzi s'est clairement inspiré. Il faut savoir que 50 familles italiennes ont participé au financement et ont leurs emblèmes sur les fenêtres, ces 50 familles, sont les descendants de chevaliers croisés du Moyen-Âge. À plusieurs reprises, je vous ai parlé de ces références aux croisades. Il faut bien voir que pour les Européens qui arrivent ici, l'arrivée des chrétiens en Terre Sainte, la volonté de construire des églises, de diffuser le message chrétien, est très proche de la période des croisades, ces chevaliers venus à la demande du pape libérer la Terre Sainte. Le bâtiment a été acquis en 1963 par l'État d'Israël et il accueille aujourd'hui plusieurs branches du ministère de l'Éducation. Voici l'église dont je vous parlais tout à l'heure, l'église russe de la Trinité. C'est un bâtiment magnifique. Il faut savoir que la Russie a été très présente au XIXe siècle dans la région. Elle s'est fâchée avec l'Empire ottoman. On a la guerre de Crimée entre 1853 et 1856, officiellement à cause des ambitions de la Russie, surtout parce que les Français et les Anglais se sont alliés avec l'Empire ottoman pour limiter la présence russe. Mais dès que cette guerre a été terminée, la Russie est revenue et s'est développée à Jérusalem. On a effectivement cette église, 12 ans de construction, un style très particulier. Renaissance, très proche de l'église de l'Ascension que l'on peut voir à Moscou, mais surtout à côté de cette église, de nombreux bâtiments, le consulat et plusieurs bâtisses qui servaient pour accueillir les pèlerins, puisque les pèlerins russes étaient les plus nombreux à la fin du XIXe siècle. Alors, le bâtiment que vous pouvez voir là, c'est ce qu'on appelait l'hôtellerie Sergueï, Sergueï le frère du tsar, donc Alexandre III, des chambres de première classe, des chambres de deuxième classe, une librairie, une épicerie, un atelier de fabrication d'icônes, un bâtiment très imposant qui a été utilisé pendant de très nombreuses années, finalement rachetées par l'État d'Israël en 1964 pour la modique somme de 4,5 millions de dollars. Évidemment, l'État d'Israël à l'époque n'avait pas les moyens de payer cette somme et donc, figurez-vous que 75% de cette somme a été réglée avec des oranges. Livraison d'oranges étalées sur plusieurs années qui ont permis de régler 75% de ces 4,5 millions de dollars. C'est dire l'importance dans l'économie israélienne des agrumes jusqu'au début des années 70. À proximité, on a ce bâtiment, ce bâtiment qui était une hôtellerie pour les femmes, hôtellerie pour les pèlerines femmes, qui s'est transformée en prison à l'époque du mandat britannique et qui a accueilli des détenus de droit commun ainsi que des détenus politiques, nous parlons ici des combattants de la Ghana, de l'Irgun, du groupe Stern, qui ont été emprisonnés. Ce musée des prisonniers clandestins peut être visité et on y voit de nombreuses salles, notamment un tunnel qui a été creusé et utilisé avec succès par les prisonniers pour s'échapper de cette prison. Un autre symbole important qu'on peut voir à Jérusalem, c'est le développement de ces nouveaux quartiers et en particulier la colonie allemande, la Moschava à Germanite, à partir de 1873. Le bâtiment le plus symbolique de ce nouveau quartier, c'est la Nouvelle Gare, inaugurée en 1892, qui va permettre pour la première fois au train de relier Jérusalem à Jaffa en 6 heures. Alors 6 heures, ça nous paraît énorme. Aujourd'hui, on a un train qui permet de relier les deux villes en 40 minutes. Mais il faut savoir que c'est une révolution à l'époque où on mettait près de 12 heures pour relier les deux villes et ce train va permettre d'amener de l'eau en cas de sécheresse à Jérusalem, des vivres, mais surtout de l'acier et ça va révolutionner les constructions à Jérusalem. Grâce à l'acier, on va pouvoir développer les constructions sur plusieurs étages et également rajouter des balcons. L'utilisation de cette gare a été abandonnée à la fin des années 90 et au début des années 2000, on l'a réaménagée avec une exposition permanente, des expos temporaires, des commerces, des bars, des cafés, un lieu très sympathique à visiter à Jérusalem et qui amène à la colonie allemande cet espace occupé par les templiers allemands, non pas les templiers chevaliers du Moyen Âge, mais ce groupe d'allemands qui a voulu marquer sa croyance dans la Bible à une époque au XIXe où la parole biblique était de plus en plus décriée. et qui s'est installée en 1868 à Haïfa, en 1873 à Jérusalem. Et on va avoir de très nombreuses maisons que l'on pourra visiter, la maison du Meunier, la maison du directeur de cette colonie allemande, une très belle balade à faire, les Allemands qui ont été présents jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à Jérusalem. Voilà pour cette chronique dédiée à Jérusalem à l'époque ottomane. De nouveaux quartiers, une montée des puissances européennes, une explosion dans la démographie, et notamment juive. De belles choses à découvrir, des bâtiments qu'on peut toujours voir aujourd'hui à Jérusalem. Merci de m'avoir suivi. A très bientôt pour un nouveau Tour d'Israël sur Tandem TV. Et je vous souhaite à tous une très belle année, 5784. A bientôt. Sous-titrage ST' 501